Salut à toutes et à tous, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va faire un poster pour Morgan Charrière. Si tu me découvres avec cette vidéo, je me présente très rapidement, je m'appelle Clément Vannes, et sur cette chaîne je parle de graphisme, d'images de marque et d'entrepreneuriat. Bon, faut que je vous le dise, je suis un grand fan de MMA, c'est une discipline incroyable, très exigeante, c'est un sport en perpétuelle évolution, bref, j'adore ça. Et bien évidemment, comme tout fan français qui se respecte, je supporte nos athlètes français. Justement, Morgan Charrière est de retour vendredi 1er octobre au Cage Warrior pour affronter Paul Hughes pour le titre intérimaire de la catégorie des poids plumes. Bon, si pour toi tout ça c'est un peu flou et que tu connais pas grand chose en MMA, dis-toi juste que l'un des meilleurs athlètes français est de retour, et qu'il va tenter de regagner son statut de champion. Du coup, pour l'occasion, je me suis prêté au jeu de créer un artwork ou un poster, vous appelez ça comme vous voulez, histoire de haiper le combat et de soutenir Morgan. Donc tout d'abord, il faut réfléchir à ce qu'on veut créer et faire un croquis de la composition. Perso, j'ai voulu faire quelque chose qui représente la reconquête du titre de champion par Morgan, donc avec un trône qui est un symbole de pouvoir évident, avec des drapeaux du Cage Warrior, donc la ligue de MMA dans laquelle il combat. Je voudrais également insérer un gorille genre King Kong, parce que c'est un animal que Morgan apprécie et qui lui est souvent associé. Pour l'ambiance de la scène, je vais tenter de recréer un décor de grotte, donc avec des couleurs plutôt sombres, et de jouer sur quelques sources de lumière plutôt sur le côté gauche de l'image. Son surnom à Morgan, c'est The Last Pirate, en référence au manga One Piece, donc cette ambiance un peu dark, genre caverne au trésor, avec des effets de feu et tout, ça rendra pas trop mal je pense. Sur le côté droit, je vais créer un effet de profondeur avec un plan bien en arrière du premier plan, sur lequel je vais mettre une montagne et une cage de MMA au sommet, avec King Kong qui attrape la montagne, histoire de représenter l'aspect conquérant et impérial de notre fighter. Moi je vous dis, Paul Hughes a du souci à se faire. Je vous ai posé le contexte, donc maintenant je vous laisse apprécier le processus de création en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok bon, j'ai pas mal avancé, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, mais je vais faire une petite pause là parce que j'ai un peu une panne d'inspiration, je sais plus trop quoi faire et où partir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit calque comme ça, avec les éléments que je dois rajouter, donc ici des pierres et quelques décors pour le premier plan. Ici sur Morgan, les effets d'ombrage et de lumière. Alors à noter que j'ai inversé l'image de Morgan, puisqu'à la base elle était comme ça. Mais en fait pourquoi je l'ai inversé ? Tout simplement parce que moi ma source de lumière, je voudrais qu'elle soit de ce côté là, donc du côté gauche de l'image, et on voit que là en fait Morgan il est beaucoup plus lumineux du côté droit, ce qui fait qu'en fait ça va pas coller avec la colorimétrie de l'image, avec la scène que j'ai envie de créer. Donc j'ai tout simplement inversé l'image, voilà, comme ça, ça me permettra d'avoir un rendu beaucoup plus intégré, beaucoup plus réaliste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques montagnes comme ça en arrière-plan, histoire de donner de la profondeur et du relief à ma composition. Ici, bien évidemment, les étendards, donc les bannières avec le logo du Cage Warrior, donc le Cage Warrior c'est l'organisation de MMA dans laquelle combat Morgan, et pour finir, bien évidemment, la colorimétrie générale de l'image, donc on va veiller à ce qu'il y ait des bons niveaux de contraste, de lumière, de chaleur, de tout ça, pour avoir une scène et une composition générale qui rend bien, voilà. Donc je vais faire une petite pause, je me remettrai dessus demain avec des idées neuves, mais pour vous, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501